Ah, voilà Last Year, la sortie en bêta fermée de ce jeu qui reproduit les codes du slasher et qui fait penser à cet autre jeu que j'affectionne tout particulièrement qui est Dead by Daylight. Alors ça c'est quoi ? C'est un jeu où on incarne donc des survivants, des membres de la même promo, qui doivent fuir un tueur fou psychopathe incarné par un autre joueur, c'est du 5 contre 1, et l'objectif des survivants, des membres de l'école, c'est de remplir des objectifs, des sortes de paliers avant de réussir à s'enfuir. Alors c'est une bêta fermée avec exactement une seule map et 5 skins de survivants, des classes de personnages, 4 au total, un tanker, un scout qui peut aveugler le tueur, un médic qui peut rendre la vie plus facilement en groupe et enfin un technicien donc qui peut renforcer et barricader des éléments du décor. Donc c'est un jeu avec le joueur en face qui va incarner non pas un tueur mais trois tueurs sur lesquels il va pouvoir jeter son dévolu pendant la partie et l'objectif donc du tueur c'est de piéger, d'utiliser les éléments du décor, c'est de se retrouver un peu partout et nulle part à la fois pour détruire à tout jamais la vie des survivants et l'objectif de ces braves charmants petits scoliers c'est de quitter cet endroit de malheur, ce lycée. Donc je disais là on est dans le lobby, dans le lobby sur lequel bon ben voilà vous vous rappelez tous des jeux un peu en bêta ou quand vous lancez le jeu pour les premiers jours donc trouver des joueurs, trouver des collègues c'est un peu fifou à trouver donc c'est un peu compliqué parce que le jeu se cherche un peu et puis les serveurs aussi donc c'est la technique qui se met en place il faut savoir que le jeu est sorti en bêta il y a juste deux jours peu ou prou donc donc voilà nous sommes ici dans le lobby avec la possibilité ici en cliquant juste là d'être tiré au sort pour être le tueur sachant que nous avons ici cinq teens enfants parmi les les stéréotypes ici vous pouvez le voir ce sont juste des skins il faut savoir ce sont vraiment juste des skins de guéanté prix ils ont chacun du 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 lore du background personnel mais vous pouvez choisir aussi d'être un random sachant que le skin que vous choisissez et bien n'impacte pas sur votre gameplay parce que vous pouvez avoir un skin d'une tortue ninja le gameplay d'ailleurs est choisi par classe vous pouvez choisir d'être un sort de médic d'être un sort de tanker ou quoi ou qu'est ce en tout cas ça n'impacte pas moi je vais prendre cette tête extrêmement charmante vous savez c'est très ressemblant vous voyez ceci par mes lunettes donc je vais prendre ce personnage donc nick la bêta est ouverte avec donc cinq personnages cinq skins et trois tueurs et il n'y a qu'une seule map donc donc voilà il faut se rassurer sur le le truc parce que c'était vraiment un potentiel au départ et comme je disais le jeu a cette particularité de se lancer via discord c'est quand même assez assez fifou la praline mais ça a ses pièges parce que pour l'avoir essayé avec judy as l'avoir dosé dessus et donc il m'a montré deux trois trucs dessus et bien le disco est automatiquement activé nous avions eu quelqu'un qui jouait avec la musique à fond c'était insupportable et jouer après seul sans micro alors même s'il y a des soucis de coordination en terme d'équipe mais ce n'est pas grave c'est comme dead by daylight c'est à dire que ce n'est pas dramatique ça n'impacte pas de manière totalement fifou et donc d'ailleurs j'en profite pour faire des bisous à clemschamp sans lesquels il n'y aurait pas eu cette vidéo disons les choses telles qu'elles sont donc voilà des bisous clemschamp si tu vois cette vidéo spéciale dédicace à tous les chatons qui explosent et donc voilà héritier de dead by daylight vraiment pas mal et gros potentiel très très gros potentiel donc du coup je me permet après quelques parties de de faire ceci donc là on explique les bases c'est ok donc là je choisis parmi les quatre classes donc soit le tanker soit le medic soit le petit scout soit le technicien le on va prendre le ben il n'y a plus de medic très bien parfait ben on va pas choisir le medic parce que il n'y a plus personne donc je vais prendre le scout c'est très bien c'est merveilleux parce que c'est exactement le personnage que je maîtrise le moins donc comme vous pouvez le voir au niveau graphique c'est vraiment superbe et nous avons tout autour un métier plutôt dynamique avec le système du scout donc je peux scouter non blague à part avec le système de scout je peux voir et analyser ce qu'il y a autour savoir où est le tueur et nous avons des particularités en termes de de map c'est que nous avons par exemple ici avec des ouvertures accès à d'autres pièces et nous pouvons faire le truc nul vous savez comme dans tous les slasher c'est à dire faire 5 groupes de 1 nous pourrons le faire hop donc je peux essayer de voir où sont les enfin où est le tueur ok d'accord là vous pouvez voir aussi qu'à travers les murs on voit exactement où sont les autres les tueurs aussi lui aussi il voit où on est et le tueur peut être tué comment je le disais bon ils sont tous en train de nous oh mon dieu le tueur est ici d'accord vous voyez il est juste ici donc étant donné que je suis je peux donner un petit coup de flashouilleur dans les yeux oh sois aveugle n'aie plus de yeux moi je peux pas tanker je peux pas lui faire mal ok par contre lui qu'est ce qui peut nous faire mal non je ne veux pas allez bonjour monsieur le professeur excusez moi très bien ok nous avons appris la vie à ce tueur très bien allez hop hop cet homme qui fait une sorte de d'abarater très bien donc nous avons en terme de début de partie vous voyez un indicateur évident sur le style de jeu c'est à dire que le jeu peut permettre de tuer le tueur donc l'objectif c'est de réunir de l'essence pour activer ce monte charge juste ici droit devant moi qui va nous entrainer vers les passerelles qui vont nous faire sortir par là donc nous sommes dans un huis clos ici le tueur peut popper à peu près n'importe où n'importe comment dans n'importe quelle position il peut popper sur nous en étant comment dirais-je en étant une très mauvaise et vilaine surprise il faut fouiller parce que on peut crafter c'est un jeu on peut crafter c'est à dire que en fouillant les tiroirs les zones nous avons des éléments de craft qui nous permet de de gagner du matériel supplémentaire en fonction de la classe que nous incarne donc évidemment là j'aurais aimé vous montrer mon premier mon premier matériel très bien parfait mario non il est piégé évidemment le premier matos que je trouve est complètement piégé très bien par le tueur c'est un des pouvoirs du tueur donc je suis complètement aveuglé je tousse du sang et le tueur est juste là et voilà premier contact avec le tueur est absolument formidable je n'aime pas les colonnes vertébrales de toute façon ce n'est pas mon truc moi les colonnes vertébrales c'est un truc très accessoire je suis un scou de toute façon voilà regardez aïe qui a besoin d'une colonne vertébrale en 2018 je pense personne aïe ma colonne vertébrale est en mousse très bien voilà si toi aussi tu n'as plus de colonnes vertébrales tape dans tes mains ah non tu peux pas t'as pas de colonnes vertébrales c'est moche et voilà donc euh j'avais eu le temps de vous montrer comment on craftait non en fait j'ai rien pu vous montrer sur le craft qu'est-ce que c'est bali balo par contre qu'est-ce qu'il se passe nous avons quoi quand euh on meurt et bien en fait on ne quitte pas la partie comme dans The Daylight euh on finit très bien allez hop là eux ils sont en train de chercher l'objectif parce que eux ils ont des colonnes vertébrales parce que ça c'est pratique pour faire un objectif et moi je suis là moi je suis là quand je meurs en fait je respawn ici dans une pièce annexe et les joueurs voient ma porte par transparence à travers les murs donc ils peuvent se diriger vers moi et euh tant qu'ils m'ont pas ouvert la porte je ne peux pas venir donc là ils sont euh quelque part et moi je hurle à travers la map en faisant au secours aidez-moi j'ai des tartes oh et ça vous voyez au sol là je l'avais pas remarqué tout de suite mais ce sont des pièges disposés par le euh tueur donc c'est bali balo cette salle de classe extrêmement mal rangée donc personne ne vient m'aider très bien eux ils sont en train de faire quoi ? ils sont en train de voilà il met des piques sur son tuyau il améliore son matériel en ayant ramassé ce que j'ai failli ramasser une fois à un moment une chose croisée dans un euh couloir j'ai essayé de de récupérer quelque chose pour crafter mais c'était un piège parfait merveilleux c'est inspiré de let's for dead euh ça des références de let's for dead absolument et le jeu euh n'a pas le temps le jeu n'a pas le temps d'attendre ah regardez hop là l'un des tueurs puisque le premier tueur que nous avons rencontré il a été dosé par les survivants euh par les élèves donc apparemment donc vraiment vous voyez les codes un peu du slasheur ici avec le tueur qui avance lentement donc c'est pas mal et pendant ce tueur euh la soupe est faite yes euh après bon un appareil dentaire qui a besoin de quelqu'un avec un appareil dentaire et sans colonne intégrale euh je sais pas franchement je sais pas je sais pas je sais pas aïe 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 au secours voilà pendant ce temps là hein merci d'air nous ensemble la salle que l'intégrale a brisé merci pour les neuf mois merci beaucoup très bien allez 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 ça a l'air de faire mal Huggy le chaud pendant ce temps là aaaah ça c'est ce que j'ai vécu très bien j'ai toussé du sang moi aussi mais là le tueur n'était pas ici contrairement à moi c'est bien c'est une belle époque elle est le craft pareil elle a récupéré dans euh des euh ça c'est ce que vous voyez quand vous êtes en train de crafter le chronomètre en haut c'est le temps qu'il nous reste pour ok oh je suis là je ne veux pas brûler dans un cageybi déjà que j'ai pas de colonne vertébrale le chronomètre en fait c'est que les parties durent 15 minutes qu'on réussisse ou qu'on perde donc au bout de 15 minutes si on réussit c'est mieux parce que ça veut dire qu'on on a réussi par contre ce bout de 15 minutes on a pas rempli les objectifs ça voudrait dire qu'on est mort on est mort voilà c'est ballot donc voilà pendant ce temps là lui il essaie de remplir l'objectif en prenant le bidon d'essence en direction du gymnase et lui il continue de l'occuper ah il l'a loupé qu'est-ce que c'est des portes comme vous pouvez le voir ici qui implique que ça bloque le tueur donc c'est pas plus mal j'ai fait exprès de perdre ma colonne vertébrale en début de game ça me permet de faire du commentary euh oui je l'ai dit à la marseillaise et donc du coup comme vous pouvez le voir quand on est en spec on peut voir tout autour en fait sans problème parce qu'on a pas la vision du survivant on a la vision que l'on choisit autour mais on n'a pas les auras comme on peut le voir quand on est joueur et là on voit le joueur qui incarne le tueur en face qui euh qui la joue vraiment en mode slasher quoi pendant ce temps là après bon moi je dis dans l'absolu euh ça fait bien 3 minutes que je suis que je suis dans le même placard bon euh je pense que c'est une forme de bizutage mais est-ce que c'est vraiment les gars les gars les gars non 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 mais ne sortez pas de là alors que je suis juste à côté oui oh mon dieu c'était vraiment une idée nulle mais pourquoi j'ai pris ça non non évidemment 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 oui et donc j'incarne là le technicien qui a une sorte de sulfateuse qui pose par terre débrouillez-vous maintenant je vais pas mourir 60% de vie très bien donc j'ai posé une sorte de mitrailleuse en tant que technicien évidemment ok ce que j'ai assez regardez la base de tout petit combat se régénère toute seule ok non 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 oui voilà c'est ça il est juste ici il est en train de refaire la connaissance par les autres hop là non 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 je suis tout seul très bien ne pas rester à côté des murs fragilisé parce que ok tu vas te... qu'est-ce que tu vas faire maintenant Snoopy Dogg oui allez hop là oui et moi je veux juste souligner un truc c'est qu'il est mort au moment où je suis apparu coïncidence au hasard je pense que on peut le dire le nerd a sauvé l'équipe bon ils sont tous blessés comme vous pouvez le voir les auras jaune au fond ça veut dire qu'ils sont un peu blessés hop je vais suivre Huggy les bons tuyaux mais qui est chaud donc je vais te suivre il y a une barre de Samina d'endurance au milieu comme vous pouvez le voir quand je me mets à courir ok il est juste ici vous voyez le tueur est juste là est-ce que je peux lancer une sulfateuse en bas hop la sulfateuse qui tombe du ciel la air sulfateuse the raining sulfateuse hallelujah the raining sulfateuse non 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 il est dans mes fesses très bien donne des coups de hache hop là le petit lance pataprout il veut s'attaquer à ça évidemment parce que c'est très embêtant pour lui moi pendant ce temps là je vais m'éloigner je vais en mettre un autre parce qu'il est pas très très content dès qu'il y a ça donc c'est bien hein ça le calme un peu ça permet de contrôler la zone principale ici qui est l'endroit où on fait c'est lever le monte charge donc là on arrive à le dernier run donc c'est très très chaud le tueur maîtriser bien les survivants ok là on t-bag le tueur qui hop là ça fait très peur hein donc là ça va être très compliqué ça fait des derniers runs vous allez voir ça reproduit très bien le côté entonnoir du euh ok il est là il est là est-ce qu'il vient dans mes fesses non il est où il est où j'entends c'est pas lourd et désordonné ok non 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 ! Ok, chaud ! Va-t'en ! Arrêtez à cadavre ! Yes ! Ok attends ! Oh la 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 ! Ouais, est-ce qu'on apprend en cours de chimie ? Ah bah arrêtez le Team Aguilchur, il a rien fait ! Le pauvre ! Si ça se trouve, il voulait juste un selfie ! Mon dieu ! Et incroyable ou non, ça va être la première partie que je pourrais potentiellement gagner ! Potentiellement, on est encore loin de la vérité ! Ok ! Oh la la ! Oh la la ! Non 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 ! Mourir c'est pour les nuls ! C'est un truc qui m'excite vraiment des masses ! Ok ! Allez va-t'en ! Oh la la ! Regardez ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Allez ! Allez ! Allez ! Il a 15 secondes ! Avant de respawn le tueur ! Le temps est compté pour nous ! Là le petit run de la praline ! Là qui arrive ! On va... Faire descendre ! Merci beaucoup la médic ! Médic de qualité ! Attention ! On va laisser le tank ouvrir la... Mais non non ! Le tank on va laisser ouvrir ! Il s'est loupé la marche ! Les escaliers c'est par là ! Oui ! Avance ! Ouvre la marche ! Ok ! Très bien ! Il a probablement posé plein de pièges en face ! Je laisse ouvrir là ! C'est vraiment le dernier run ! On a juste 3 minutes en haut ! Qu'on... Réussis ou non à ouvrir ce passage ! On a 3 minutes ! Ok ! Ok ! Vas-y tank ! Ouvre la porte ! Fonce ! J'ai ouvert la porte ! J'ai fait quoi ? Go ! Est-ce que j'avais raison de faire ça ? Je sais pas ! Juste en face on a plus que 50 secondes ! Oui ! J'aurais du le mettre là ! J'aurais du le mettre là ! Il va venir dans nos fesses ! Non ! Oh ! Ils sont tellement loin ! Ils ont 50 secondes ! Ok ! Ils ont 50 secondes pour venir ! Chaud ! 30 secondes ! 30 secondes ! Tous ces pièges ! 30 secondes ! Quoi ? Oui ! Fonce ! Fonce ! Avec un peu de chance ! Oh la la ! Oh la la ! Ouais ! Il est piégé ! Il est piégé ! Je me baisse ! Je m'en vais ! Salut ! Au revoir ! Adieu tout le monde ! J'ai vécu ! C'était ma première partie où je suis en vécu ! Yes ! En abonnant tout le monde ! C'est vraiment génial ! Le jeu est vraiment stressant ! Oh ! Mon dieu ! Oh la la ! Ma première partie de victorieuse ! Et là, vous voyez, donc en fonction de la partie, eh bien, selon qui survit, en élimination avec les survivants. C'est le tank, je crois, qui est resté derrière coincé ! Qui a tanké sa vie. Regardez, hop là ! Une petite pensée à Huggy ! Huggy le tanker ! À qui ont fait de gros bisous ! Il s'est sacrifié ! Pour nous ! Et à la fin, ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait un piège et je me suis baissé, en fait. C'est ce qui a fait que j'ai survécu. Vraiment. Donc, c'est ce qu'on pouvait faire pendant que l'autre jouait avec sa colonne vertébrale. Et c'est ainsi que pour ce premier épisode, Fifou la Praline, qui a, on peut dire, très mal commencé, c'est plutôt fini, dans la joie et la bonne humeur. Surtout pour ceux à qui il restait une colonne vertébrale. Et voilà !